Production de viande, abattoir en général, versus halal, versus khachar, ce qui se passe sans maquillage ni diabolisation, la viande vient du supermarché. Mais non, c'est pas vrai, la viande vient aussi aux brasseries de la porte, à côté de tes toilettes. Connex blanc, blanc bonnet, la viande provient d'animaux, donc pour tous les amateurs de horreur, il n'a pas de feu. Et pour tous les hommes super délicats, il faut passer à une autre vidéo. Ces vidéos sera très pas jolies, tristes, et sérieusement éloignantes pour la mort. Alors, les êtres plus avancés dans l'évolution contraires aux bactéries ou à trois lunaires, chaque abattage se termine dans la morte. La dernière étape pour mourir, c'est la mort cérébrale, et c'est pour quand les cellules du cerveau meurent, soit qu'elles sont déprimées de l'oxygène, ou mécaniquement détruits, ou qu'elles sont emprisonnées. Dans la méthode khachar et halal, le cerveau n'a finalement plus de sang. Comparable à un AVC et chimique. Lors d'un abattage industriel, soit tiré, une hémorragie cérébrale écrase le vaisseau. Et dans l'électricité, le cerveau, qui connaît une grasse de protéines, est cuite comme un oeuf. Les cas idéals pour un abattage normal, si ça existe. Pour que, par la suite, la viande ne soit pas nourrie à nos semblables avec des drogues toxiques, et on peut encore pouvoir manger tête de veau, une sorte d'hématopiqueur sans répétition fracasse le crâne frontal. L'impact crée initialement un choc sévère sur les gyrus frontales, là où la conscience se produit chez nous, chez les moutons, les chiens, et également chez une vache. Les cerveaux nagent, misent un sac dans un ballon ou tenez, la Dura-Mata. Les coupes causent une onde de choc, comme le chaos dans le boxing, et il y a un mot tant fort que les vaisseaux, les capillaires et la plomberie sanguine de tête explosent. À la place de circuler dans le cerveau, le sang coule autour des neurones, les cellules du cerveau, et la pression monte en écrase dans les cellules. Il y a un moment tous les cerveaux qui ont une charge de la conscience et écrasez avant de l'animal se réveiller du chaos. Mais, si par contre l'os, le crâne est cassé, le ballon appelé Dura-Mata peut s'expander, et à moins de pression, l'animal est gagné à la moitié de la conscience après un bon moment. Troisième variante, si l'os est fracassé et plusieurs fragments qui ont un angle vif qui déchirent la Dura-Mata, le sang n'est pas restreint car il peut échapper. Dans ces cas, c'est la douleur d'être déchiré par la transeuleuse qui réveille l'animal qu'il meurt dans son agonie. Comment être émangé vivante dans la nature par un loup addict de cocaïne avec une mâchoire motorisée ? Les petits animaux, par contre, sont électricotés dans les abattoirs laïques. Dans le milieu des cas, le flux de courant surcharge les voies nerveuses du cerveau et de la vitesse lumière, ce qui est plus rapidement que les bronzés. Pourquoi les bronzés sont moins vides qu'une courante électrique ? Les messages sont échangés entre les neurones de façon que la première sur le cerveau un poids vit en conduite première nerveuse appelée axone et n'est fait des impulses électriques. Mais pour sauter sur les voies d'entrée de la neurone suivante, appelée d'un trite, le signal des premières neurones provoque en tout bout de l'énergie, une petite plate appelée synapse, une réaction chimique. Et les réactions chimiques sont moins vides qu'une courante électrique. Donc, sur le plateau des synapses, sont suite à ces réactions chimiques exposées des chimiques appelées neurotransmitters vers les synapses du neurone destiné. Un essai provoque là-bas une rétransformation des réactions chimiques vers un signal électrique. Ralentir des signaux se servent à donner au cerveau la possibilité d'une chronologie des signaux. Quand tous les neurones et tous les cerveaux ne réagissent qu'électriques, ça s'appelle l'épilepsie. Donc, une courante tanfort qui peut traverser les nerfs neurones et liquide dans laquelle d'un âge le cerveau, les neurones sont prêtes lorsqu'ils sont électricotés avant de pouvoir penser. Puisque la musculature du corps doit lui-même réagir au signal électrique du cerveau dans la vie, il y a un effet également à l'électricité qui vient de l'extérieur. C'est pourquoi cette histoire avec les crampes semble très horrible. C'est bien donc comment la transmission dans le corps différale à d'un animal à l'autre, il arrive que l'animal est paralysé par le courant et peut plus bouger, mais est tout à fait conscient d'être déchiré. Car trop de courantes et la viande est déjà cuite avant de les préparer. Alors, allons-y, mangeons poulet. Les oiseaux perdent la tête, et le bris nerveux de la colonne vétérale est excité en étant déchiré durant la décapitation. À la révolution française, les guillotines ont été testées d'abord sur les animaux, et certains délicantes ont demandé à des amis de contrôler un clignement d'œil volontaire après l'exécution. Suite à cette documentation macabre, nous savons que la tête reste vivante pendant quelques secondes détachées du corps. Mais comme la tête d'un poulet est très petite, ça ne représente qu'une fraction de seconde chez un poulet. Pourtant, de nombreux mouvements se produisent inconscients à partir de la moelle peignière chez un poulet, et j'ai vu les corps d'une poulet sont peut-être volés sur un toit. Ce sont des motos officiellement terroris par tous les pays de l'Union Européenne et acceptés par les activistes des droits animaux, sauf ceux véganes qui n'oublient qu'une salade et une tige poids ont des différentes demandes pour les seuls. Un exemple connu sont les monoduclycerides de grès qui peuvent être produites soit de la grasse animale où on fait une déforestation de la maçon pour produire monoduclycerides à la base du grasse des pains. Avec une exécution de 200 vaches en 8 heures par abattoir, moins la pause déjeuner, ce sont environ 2 minutes, entre coupe contre l'écran et tronçonneuse. Pas beaucoup de temps pour vous assurer que les vaches de 800 kg ne se réveillent pas lorsqu'elles sont découpées. La méthode de l'un laboratoire halal n'est possible qu'à la moitié sur le plan du ciel. Halal est arabe et va dire vide. Car dans l'islam et le judaïsme, la consommation du sang est interdite. Vous ne trouvez ni un bout dans l'halal ni kachère. En ligne, vous pouvez lire les Corans, les Hadiths, etc. et l'Utahir, etc. gratuitement, par exemple maintenant. Si vous avez des soucis, et bien sûr, si vous ne vous sentez pas représenté par la bonne foi, je peux les citer avec un joli contexte autour. L'objectif, cher Halal, est à côté que l'animal soit mort quand elle a mangé, de mon avis, une bonne idée, et une autre, que le plus de sang possible soit trompé hors de corps lorsqu'un animal meurt. Comme cela nécessite un battement de cœur, qui est réglé par les signaux envoyés par le cerveau, l'animal est placé sur le dos quand la hôte est coupée pour que la tête ne perde pas trop vite du sang. Dans l'industrie, l'animal se précipite dans une surporte avec une fenêtre pour le cou qui se ferme comme ears autour de gauche pour tenir l'animal en position. Il faut rajouter que, selon plusieurs études, mettre un peu plus de pression autour de tout le corps sera strut et réduit le stress chez les mamiles. Hors des abattoirs dans les sociétés, ce phénomène est appelé un tronc embrassé. La machine tourne l'animal tout entière plus la gorge écopée. Afin pour réduire les tons de la mort, mais être dans les démons de la charie, l'animal est ensuite soulevé par les pattes arrières avec une pluie et a pris quelques secondes posées de nouveau au sol et reçoit un choc électrique par la cuisse. D'un côté, l'animal est assommé. D'autre côté, la musculature crampe suite à un choc à l'involontaire pour presser dehors encore plus de sang. Donc, ce qui soulage l'animal apparaît très douloureux pour l'observateur naïf vis-à-vis des crampes. Même si vous pouviez tester cette théorie à vous-même quand vous essayez des châteliers, une prise électrique avec une clé, n'essayez pas. Principalement, je décourage fortement d'imiter les méthodes d'un abattoir chez soi à soi-même. Une raison de la forte perte de sang, tous les animaux sont déjà morts quand ils sont démembrés. Un contraste à l'abattage laïque. Toujours. Dans l'abattage cachère, les Shrita, l'objectif n'est pas. Ils perdent tous les sangs du corps pendant l'abattage. En plus, c'est qu'appeler de retirer un principe de la cause avec le marteau au même moment, les copies n'est pas contradictoires aux règles et traditions juifs appelées halakha et pratiquées en Europe, par exemple, le nama. Car le but de la Shrita, la méthode cachère, est que les sabots d'un animal perdent conscience et meurent rapidement. Pour le but de retirer les sangs de la viande, dans les règles halakha, la prise à l'abattage et les morts barifiés, et encore plus tard, après avoir démembré l'animal, les morceaux de la viande sont lavés à l'eau, puis se tromper entièrement dans les seuls grosses, puis dans 3 mois, 30 minutes, et laver de nouveau à l'eau. Un cauchemar pour la cuisine française, je sais. Donc, si vous voulez créer un steak cachère, n'émettez pas du sel supplémentaire. Suite à la presque absence d'adhraladine, qu'on peut mesurer chez un cadavre de la vache abattue après ce Shrita, l'armateur de cachère, la viande est moindure à moi. Les règles de la halakha peuvent être trouvées dans les Shulchan Aruch Haram, les Kitsul Shulchan Aruch, que vous trouvez dans chaque bibliothèque, des moches de pépins tout le monde, et la version réduite à 1720 pages, car les chapitres sur les Shrita sont humbles, et de mon connaissance, La majorité des Français, soit chrétiennes, athées, mouvements, ou juifs, etc., n'ont pas l'entrepôt des moutons qui ne rentrent dans leur couloir appelée cuisine typiquement parisienne. Retour aux vaches. L'animal est maintenu début dans les Shrita par une sorte ané, car la flèche obligatoire est pratiquée au nom de l'apaisement. La tête restera en haut. De toute façon, d'une coupure de la gorge en début, chaque animal tombe de suite. La terre cérébrale principale et les veines sont coupées au cou avec un mouvement décisif, car la tête est en haut, ils perdent des sangs dans quelques secondes suite à la gravitation par l'abattement du corps. Il existe également des règles pour comment couper et la taille a ainsi la forme de l'âme, comment mesurer l'efficacité et le tranchant de l'âme chaque fois avant de les utiliser et il y a des règles même pour l'endroit, règles pour le comportement de la personne qui va abattre l'animal. Nous, juste un moment de règles. Ensuite, à la place de 200 animaux par jour, il est le maximal possible de l'abattoir cachère détruit autour de 10 vaches par jour ouvrables. Maintenant, c'est plus compréhensible pourquoi le prix pour un steak cachère est plutôt 30 euros ou plus. Les règles sur la droite sont que l'animal ne doit pas voir un cadavre d'un autre animal car le Torah interdit d'abattre les petits devant sa mère et personne ne peut garantir de bien connaître les relations familiales ou relations amicales entre vaches. Également, aucune trace de sang ne doit être visible pour l'animal et même parce que la lame ne doit pas être montrée à l'animal. C'est pourquoi la pièce correspondante doit être nickel à chaque fois. C'est comme fait aujourd'hui avec un nettoyeur à l'eau à haute poisson. Les chers-tins doivent couvrir les yeux d'un animal avec une de ses mains plus qu'il puisse utiliser son autre main pour guider l'âme. La longueur de l'âme doit être deux fois le diamètre du cou d'animal correspondant et arrondi sur le bout. Il est important de vérifier que la lame avante chaque fois. C'est comme fait un glissant avec son ongle sur l'âme des deux côtés chaque fois selon les règles. Une meule pour agruiser sur place. Chaque une casse-copie avec un papier sait qu'une copie légère fait mal des suites. Ça va copier profondes en se rendre comme une blessure à rêver après un bon moment sinon quelques minutes. La nature donne nos mammiles avec ses retards de signal la possibilité de pouvoir échapper si par exemple une ours voulait nous manger aux forêts de préhistoriennes. Le but est avoir prescrit une lame qui semble plutôt d'un mariage entre schupelles et samouraïs avec un bout arrondi pour pas piqué et que le cerveau d'un animal a déjà perdu conscience avant de réaliser la copie. Si vous pensez maintenant que peut-être l'une ou l'autre n'y tiennent pas rumeur rumeur blabla. Alors vous comprenez pourquoi les juifs religieux comme moi ont le ressort des cachets qui s'appelle herchers préférés. Ici aussi l'abattage cachère tous les animaux sont déjà morts quand il s'agit de les démembrer. En 1994 une étude de Imperial College London sur l'abattage cachère avait testé s'il avait des réflexes chez l'animal de la microseconde à la lame touche l'animal jusqu'au décès avec un électromousculogramme. On n'a trouvé rien. L'absence de commotion n'était pas requisée pour évaluer l'éducation industrielle qui n'est pas cachère. Afin pour le but d'interdire les cachers en Nouvelle-Célande effectifs depuis 2017 contrairement à Hadal M. Zaboff Afin de s'expandre en 2016. Je lis le report et qui me semble horrible et pas cachère par les raisons que j'explique suivant. Pour être neutre, le team de Zaboff avait refusé tout conseil technique par une charte à juif. Son expériment avait le but de prouver la qualité dans la chrita résultant d'abord après expériment structuré pour une arrivée. Selon le report, il a acheté en ligne un coteau d'appâtage cachère de 24,5 cm de longueur. C'est tout à fait une longueur acceptable pour une chrita de poulet. Je parle d'une poulet normale, parle d'un monstre polé d'une taillée d'une vache élevée en Tchernobyl au Fukushima. Avec ses ouvres-lettrés, il s'abre au cou de vache. Comme les terroristes de la Deche le font avec les chrétiens. Le diamètre d'un cou d'une grande vache à environ 80 cm doit avoir pour une vache au moins 160 cm une mètre et trente plus longue que la tartine que les gouvernements de Nouvelle-Zélande avaient poussé dans la main de M. Zaboff pour jouer à la vache aveuglée ou plutôt haussée. Suite à ces tortures et dans le judaïsme les principes d'intégration des torturistes des animaux s'appellent Balzerheim, les Nouveaux-Zélandes avaient interdit les cachers et la Suède voulait convaincre l'Union européenne d'interdire les cachers également suite à ces rapports des maltraitances des animaux pour remplacer les cachers par les massacres à la transe pour le bien des animaux. Peut-être si gens ont voulu créer des références pour devenir créateurs des wagons du Carnaval en Alst en Belgique. Le pays dans lequel des trous a donné la définition jardin de Saint-Fond dans la profondeur. La Belgique qui était patrie du boucher d'Afrique Léopold II et qui a herbergé les terroristes des attaques paris des demigrances à la presse La Belgique où l'Union des Nations de l'Europe est devenue une institution européenne et nous sommes tous institutionalisés dedans. Je ne dis pas qu'il s'agit de tout Belge qui ont laissé faire Léopold II du trou à l'Islam. Je ne suis pas belgophobe non plus francophobe ou germanophobe. Mais, retour en Nouveau-Zélande, l'anisématisme ne critique jamais les pratiques réelles de notre espèce mais il vente n'importe quoi et critique ses inventions. Diffamation n'est pas de critique. Dans mes recherches pour cette vidéo, j'en avais initialement eu une opinion beaucoup plus négative sur le halal car les manifestations anti-cachères montrent toujours mes traces ou photos de l'abattage halal qui sont vraiment mal tournées des top worst. Je trouve toujours mieux dans le cachère mais je dois en mettre même avec la chasse dans laquelle les chasseurs font sauter le cerveau de Bambi ou halal les animaux ne deviennent pas du tout pleinement ou non plus partielles conscientes déchirées comme c'est dans le cachère aussi. C'est beaucoup mieux de mon avis. Je sais car je vu dans les régions pas du tout industrialisées les gens pour abattre une vache coupant les coups quand l'animal est debout car les animaux qui souffrent sont mortement dangereux quand ils sont rains. Donc maintenant les arguments des possibilités de souffrage et de exsanguination du cerveau. Si vous rentre à une action basculaire avec moi-même je peux rapporter que l'interruption des rapports sanguines au cerveau est vécu à un type de stopifiance extraordinaire qui résulte du fait que notre cerveau produit un manque d'oxygène et d'inutile tryptamine DMT une perte de sang linéaire ne rapporte pas son état de choc au cerveau mais un voyage au pays la la de mon expérience personnelle en tout cas car nous ne sommes pas que des animaux c'est faire la tête sur manger de viande comme abattre des animaux au minimum de souffrage et pour apprécier la vie ce qui est que croyable dès qu'on apprécie avec empathie la vie de sa propre spéciale homo sapiens d'abord de ce qu'on aime bien et équivalent avec ce qu'on aime pas les deux de ce qu'on aime et équivalent de ce qu'on aime